Et le shaykh a dit, la Haddadiyah sont les héritiers de ces khawarij à cette époque, mais ils sont venus avec une nouvelle forme et avec des slogans comme quoi ils veulent défendre la sunnah. Alors qu'ils sont ignorants. En réalité, des gens qui sont sur l'idéologie de ces khawarijs et sur le tekfir, ce sont en vérité les plus grands ennemis de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas comme ils veulent le prétendre, des défenseurs de la sunnah. Il dit, tu les trouveras même, qu'ils se désavouent de Mahmoud al-Haddad, mais en réalité même s'ils se désavouent de lui, ils sont sur le même chemin que lui et la même méthodologie. Il dit, parmi leurs oppressions, c'est le fait qu'ils attaquent les savants de la sunnah. Ils peuvent commencer par des savants contemporains, puis ils montent en degré jusqu'à attaquer Ibn Taymiyyah ibn al-Qayyim, ou bien Abu Hanifa, ou Ibn Khuzaym. Et certains d'entre eux ont même dit, je ne veux pas rentrer dans le paradis dans lequel est Abu Hanifa. Pour vous dire à quel point leur sectarisme et leur égarement, il les a menés loin. Parmi leurs principes et leurs égarements, c'est qu'ils te font dire ce que tu n'as pas voulu dire. Et qu'ils disent, cette position exige automatiquement que tu penses comme ça. Jusqu'au point où si tu ne rends pas innovateur celui qu'eux, ils ont rendu innovateur sans droit, sans preuve, alors tu es un innovateur. De même, tu ne rends pas mécréant ceux qu'ils ont considéré eux comme mécréant, alors tu es mécréant. Et c'est comme ça qu'ils rendent innovateur et même parfois mécréant des masses de gens. Et parfois même toute la population. Et quand ils trouvent sur leur chemin des savants de la sunnah qui se confrontent à eux, qu'est-ce qu'ils font ? Alors ils s'attaquent à eux aussi directement. Parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils sont grossiers. Ils ont la haine envers les savants de la sunnah. Ils font tout pour les dénigrer. Et pour que les gens arrêtent de revenir à eux et leur fassent confiance. Comme ça, ils coupent la liaison entre la communauté et les héritiers des prophètes qui sont les savants de la sunnah. Et avec ceux-ci, ils peuvent transmettre leurs ignorances et leurs égarants facilement une fois qu'ils ont pu rentrer leur poison dans le cœur des musulmans envers les savants de la sunnah des prophètes. Merci à vous ! C'est tout, pourquoi vous voulez ! Merci à vous ! C'est parti !